... Début d'année 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, M. Bensa, le CPE de Varignon, avec qui on entretient une très bonne relation partenariale puisqu'il y a déjà d'autres projets qui ont été réalisés et qui sont en cours aussi, notamment par rapport au décrochage scolaire. On a une facilité de discussion, une réactivité qui permet que, sur des événements comme les attentats, on a pu se contacter assez rapidement. Un certain nombre des personnels ici se sentaient personnellement touchés. Leur humanité était atteinte, sans doute comme plein de gens dans la société, mais nous dans notre collectivité, notre petit groupe, c'était vraiment marquant. Avec, en même temps, de la part des élèves, des positionnements délicats. La question des minutes de silence qui était un peu problématique. Ici, on a eu des réponses, des refus clairs, des enfants qui sont absentés pour l'éviter. Ce que je pouvais observer, c'était une tension croissante entre les adultes et nos élèves. Ce constat-là, on l'a eu en commun avec Samuel Lebas, le directeur de la QG. Et donc, il fallait dénouer tout ça et on est parti du principe que le dialogue était la meilleure solution. On avait fait un jeu qui s'appelait Le d'accord, pas d'accord. Et on nous disait par exemple une chose et on devait aller d'un côté le d'accord, et de l'autre côté le pas d'accord. On peut tout dire ? Oui. Liberté d'expression. On est pas d'accord ? On est pas d'accord ? Il faut faire le choix. Vous levez la main pour argumenter votre positionnement. Mathieu ? On peut pas tout dire parce qu'il y a des insultes par exemple, ça on peut pas dire. Il y a des choses... Mohamed ? C'est pas rigolo ? T'as eu une argumentation qui a fait que ça a fait changer le positionnement de Mohamed ? Bah après moi je pense qu'on peut tout dire parce qu'il y a pas de honte à dire par exemple, je sais pas, je vais te dire la pire étant en fait, je te le dirai. C'était vraiment intéressant parce qu'on voyait ce que les gens pensaient et puis on pouvait discuter et essayer de faire ramer les autres dans son camp. C'était un jeu très intéressant. Des fois on dit des choses, on a des représailles, des gens ne veulent pas, enfin des gens ne voudraient pas qu'on dise ça donc du coup ils vont nous en vouloir et ça a créé des conflits. Est-ce que par rapport à l'affaire Sharyabdo, tu parles des caricatures de Mahoué qu'il fallait pas le dire pour toi ? Enfin... Parce que ça a créé des conflits. Oui. C'est ça ? Et je rappelle qu'on continue sur tout ça. D'accord. Donc dans ce cas là on dit pas tout. Est-ce que tu penses que les dessinateurs avaient le droit de dessiner ce qu'ils voulaient ? Eh bien moi je pense que oui. Parce qu'après tout c'était juste pour rigoler. Ils remettaient pas en cause non plus des choses. C'était vraiment juste pour rigoler. Bah non parce que déjà il fallait se renseigner à propos de la religion. Et bah il fallait se renseigner à propos de la religion. Même s'ils l'ont fait sur plusieurs religions mais... Est-ce que tu penses qu'ils faisaient ça par provocation ? Bah non pas forcément. Je pense qu'ils faisaient ça pour rigoler, pour taper des délires quoi. Mais après je sais pas. Mais perso moi ça m'a dérangée. Parce qu'après ils ont pas regardé les problèmes de chacun. On a le droit de pas aimer ce que les gens font. Mais en venir à ce point là, c'est grave. Moi je suis du côté des musulmans. Donc je trouve que ce qui lui est arrivé c'est qu'il le mérite. Parce que ça s'est fait dans le monde entier. Tu penses qu'il le mérite ? Oui. Pourquoi ? Bah... Bah... Il traite une religion. Et... Même si on a le droit de tout dire. Et bah... Lui bah je trouve que... Je trouve qu'il a pas euh... Bah... Bah... Je sais pas... Il a traité une religion. Et puis bah pour moi ça c'est vrai. Avant je me disais qu'ils doivent pas respecter le Coran. Et puis maintenant j'ai des doutes. Donc euh... Tu penses que le Coran peut inviter les gens à tuer des dessinateurs ? Bah euh... Non. Ben... Plutôt t'espères que ce soit pas le cas ? Oui j'espère. Euh... Mais ça se trouve je me suis complètement trompée. Euh... Parce que c'est normalement c'est une interprétation du Coran. Notre religion c'est pas... Pas tuer... Tuer pour que tous les musulmans... Il y a qu'il y ait des musulmans. C'est... Déjà notre religion c'est pas juger. De religion déjà. Et... Pas de... De... Pas de genre de gros mots. D'être respectueux. Notre religion c'est pas de... C'est pas de la violence. C'est de la gentillesse. Avec tout le monde. Et... Ceux qui ont fait ça. Franchement ils sont pas du tout croyants. Parce que... Dans notre religion. Là si... Si ce serait vraiment dans notre religion. On serait été. On aurait rien dit. C'est eux qui ont voulu faire je sais pas quoi. Et... C'est tout. Quelle est la religion la plus vraie ? Est aussi une question qui ne veut rien dire. Comment décider si quelque chose est vrai ou faux. Quand personne ne peut le prouver le savoir. C'est une question bête. Aussi bête que de se demander par exemple. Si l'anglais est plus vrai que le français. Est-ce que tu peux me parler de la minute de silence. Qui a été suite aux attentats. Qui a été organisée au collège. Bah... Moi je... Bah... J'ai trouvé ça... Tout à fait normal. Et en même temps... Pas... 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 Effectivement normal. Qu'on fasse... Qu'on fasse ça à l'école. Mais... Je trouve... Bah je trouve c'est... C'est plutôt un point respectueux quoi. Qu'ils... Qu'ils nous fait. Et toi tu l'as fait par obligation ou... Parce que ça te semblait important. Bah moi je l'ai fait parce que ça me semblait important. Oui c'est vrai que je l'ai fait. Enfin j'ai rien dit. Mais j'étais pas d'accord. Parce que... C'est vrai que ça se fait pas. D'autres gens se prendent des seins. Et... Là ça s'est fait dans le monde entier. Si t'avais été là est-ce que tu... T'aurais participé ? Bah oui. De toute façon... De toute façon t'es obligé. Moi ça m'aurait pas dérangé. De toute façon une minute de silence. Ça fait toujours du bien. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui ont refusé ? De faire cette minute de silence ? C'est stupide. Mais je pense que ceux-là ils auraient... Ils auraient peut-être dû se dire... Euh... Ils auraient peut-être dû se dire... C'est vraiment... C'est comme si tu dessines un dessin. Et une personne ne l'accepte pas. Et te tue. Je pense qu'ils auraient dû se mettre à leur place. Vraiment. Parce que ça sert à rien. C'est trop stupide je trouve. Il y a beaucoup de choses dont les hommes sont sûrs. Des choses que les hommes sont obligés d'accepter. Que le jour il ne fait pas nuit. Qu'après l'été. L'automne. Mais heureusement. Tout seul dans sa tête. Chacun peut penser absolument tout ce qu'il veut. Notre pensée est libre. Totalement libre. Et c'est là. Que se passe l'histoire de chaque homme avec Dieu. Dans la liberté de sa pensée. Merci. Merci. Applaudissements. Donc là. Si vous avez compris ce que je vous ai présenté au début. On va commencer à discuter sur ce que vous avez compris. Ce que vous avez ressenti du texte. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole ? Oui. On explique un peu le prosélytisme dans ce texte. Alors qu'est-ce que tu veux dire par prosélytisme ? Bah les gens qui... Les fanatiques qui essayent de confindre les gens d'enlever dans leur religion. C'est le prosélytisme. D'accord. Surtout ça sert à rien. Parce que si on a chacun notre Dieu. On veut croire un Dieu. On croit un autre Dieu. Et on va pas obliger une autre personne à croire en notre Dieu. Parce que chacun a sa liberté. En elle-même la religion ne pose pas de problème. C'est les gens qui l'utilisent pour faire des choses malsaines qui posent des problèmes. Parfois une discrimination. Au niveau purement formel, c'est ce qu'on appelle un IDD au sein de l'Education nationale. Un itinéraire de découverte. Donc l'établissement a posé des heures pour les enseignants. A bloqué le jeudi après-midi. Et donc de septembre jusqu'au mois de mars. Tous les jeudis après-midi, pour tous nos élèves de 5e, on les a bloqués autour de... On va travailler autour des notions de tolérance. La première partie, on qualifiera ça du premier trimestre. Ça a été la partie, on va dire, en utilisant le grand mot, intellectualisante. La première partie, il y a des groupes qui se forment, mais par rapport aux religions. C'est-à-dire que s'il y a un groupe, on va dire, de 5 garçons, ils ne vont pas être amis avec un autre groupe qui ne sont pas de la même religion. Ils vont plutôt les rejeter et puis les traiter. Les humains aiment se fédérer par amour. Aimer tous ensemble. Par exemple, supporter l'équipe de France. Tous ensemble. On aime tous notre équipe, on aime tous le football. Et puis il y a un moment qui dérape, c'est qu'on peut haïr ensemble. Et ça, l'espèce humaine est très douée pour détester ensemble. Et d'un seul coup, dans le stade, il n'y a pas pire que les supporters de l'autre équipe. Une équipe d'ado se constitue, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, pour harceler, haïr un nouveau collègue. Et puis il y a ceux qui étaient autour. Voilà, ceux qui assistent à ça. Quand celui-là parle, en fait, il comprend que cela lui tape dessus, c'est-à-dire il comprend au sens qu'il n'y peut rien. Mais il est très étonné par les autres qui assistent à ça et qui ne disent rien. Il leur faudrait un leader. Mais ça, ça arrive rarement. Après, ça arrivera plus tard. Vous appartiendrez peut-être à des mouvements politiques, syndicaux, religieux, peu m'importe. Mais c'est rare qu'au collège, il y ait un leader qui se lève et qui dit que c'est plus supportable. Et pourtant, pour celui-là, il attend les scores d'ici. Le problème que vous avez, et ça je le comprends, c'est qu'à votre âge, c'est très difficile, très difficile de faire confiance aux adultes. C'est très difficile de penser que les adultes vont être la solution. Je crois qu'à notre âge, on fait beaucoup de généralité. S'il y a un adulte qu'on trouve injuste et tout, ça va être tous les adultes qui vont être comme ça. Et peut-être que c'est ce qui va nous empêcher d'aller en voir un pour... Voilà. C'est que ça, c'est difficile, la frontière que vous mettez entre les ados et les adultes. Et effectivement, appeler au secours pour quelqu'un, c'est trahir ce système-là. Il n'y a pas intérêt à ce que ça se sache. Et pourtant, c'est celui-là qui est le plus adulte, le plus mature, qui ne va pas laisser faire ça. Parce qu'il ne va pas se mettre comme ça, la guerre, l'équipe de supporters. Lui va ou elle est capable d'aller voir un adulte, malgré l'opposition qu'il y a entre les ados et les adultes. Il trahit quelque part quelque chose, mais il sauve celui-là ou celle-là. C'est-à-dire supporter d'être au-delà de votre intolérance. pour devenir sauveur un peu de celui qui apprend à la physique. Voilà. Et puis, ma dernière phrase, c'est « Je souhaite qu'un jour vous soyez adultes pour que vous vous occupiez du bébé dont vous aurez la charge, que vous l'ayez fabriqué ou adopté. » Et la tolérance, c'est que ça soit inscrit, comme au collège ici à Varignan, qui font qu'on vous apprend la tolérance. Quelque part, on vous apprend aussi à être des adultes responsables. Voilà. On va parler un peu de l'astin grégaire. On va dire qu'un homme est un mouton. C'est vrai. Par exemple, au début, t'es un petit mouton tout seul. Et après, il y a des personnes qui viennent vers toi. Et puis, du coup, vous êtes un troupeau. Et puis, du coup, s'il y a quelqu'un qui se fait taper, là, il y a tout à l'autre personne qui vient se mettre autour. C'est comme si je disais, il y a un mouton qui saute d'une falaise, et bien, il y a tous les moutons qui vont les refondre. C'est simple. À partir du moment où il y a quelqu'un qui sort un tout petit peu du dos, on se met à plusieurs et puis on le tape. Et puis, ceux qui assistent à la scène, ils vont prendre le parti les plus forts. Je n'ai pas compris. Ou alors, j'ai vu que parfois, quand on témoigne une agression, en attendant, ça me demandait si la personne qui se fait taper dessus ne l'a pas mérité et tout. Moi, déjà, comme je suis plus ou moins respecté, parce que déjà, il y avait ma soeur et je connais une bonne partie des gens du collège. Je ne suis pas discriminé. Je ne suis pas discriminé, mais je trouve que ceux qui se font discriminer, ça ne se fait pas parce qu'ils sont tous seuls. Ils ont demandé, ils se font taper et ils se font prendre en bande. Moi, perso, je n'ai jamais fait ça. Je sais que ça ne sert à rien. Ce qu'on va faire pendant un petit quart d'heure, c'est qu'on va faire un jeu de rôle. C'est-à-dire, on va prendre des personnes qui vont jouer des clients et des personnes qui vont jouer soit le contrôleur, soit le chauffeur. et vous allez voir que malgré toute la bonne volonté des personnes qui veulent résoudre des situations, parfois, ça ne se résout pas si facilement que ça. D'accord ? Mais pourquoi ? Montrez vos tickets. Sortez vos tickets. J'en ai pas. J'en ai plus. Vous avez de l'argent, au moins, pour en payer ? Non, j'ai que des kebabs. Veuillez sortir, monsieur, maintenant. Peut-être. Non. Malheureusement, des fois, ça ne se résout pas. Mais notre rôle, avant d'appeler les forces de police, c'est de trouver les arguments nécessaires pour essayer de faire comprendre à la personne qui fait des bêtises que voilà, son intérêt, c'est d'arrêter tout de suite et de respecter les gens qui sont dans le transport. Un arabe, pour le rayon littérature française, ça fait un peu mauvaise blague, non ? C'est ce que m'a dit Mademoiselle Dubois, qui est intéressée, comme vous, par ce poste, avec une maîtrise de lettres modernes, comme vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, des réactions ? Est-ce que vous pensez que le monsieur en costume, quelqu'un qui vient recruter un libraire, est-ce qu'il est raciste ou pas ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont senti ou pas senti raciste ? Je crois que c'est du racisme ordinaire. On ne se rend pas compte que c'est du racisme, parce que ça doit pas être normal, alors que, effectivement, ça en est. En fait, il a plus que j'ai l'étrange de la femme des couleurs blanches sur le monde d'origine française, que lui est d'origine arabe, donc c'est un peu une forme de racisme. Le monsieur à l'entretien d'embauche, qu'est-ce qu'il essaie de faire exprimer à ce jeune homme dans l'entretien ? Qu'est-ce qu'il essaie de lui faire dire ? Il lui dit, ouais, un arabe au rayon littérature, c'est un peu une blague. Est-ce que c'est lui qui le dit ou c'est quelqu'un d'autre qui le dit ? C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui le dit, c'est pas lui. Il dit, votre concurrente, elle vient de Namadi, mettre un arabe au rayon littérature française, c'est un peu une blague. Pourquoi il lui répond ça ? C'est ça qui est important. J'ai envie de dire que c'est lui faire gagner, enfin, lui donner envie d'avoir le travail. Ah, il le teste, il essaie de le bousculer un peu, je suis d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Désolé, mais je vais pas vous laisser rentrer. Comment ? Je vais pouvoir laisser rentrer comme ça. On a les amis à l'intérieur et puis... Bonsoir. 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 Qu'est-ce qu'elle est sympa, on a fait 40 km là. Oui, je vais dire, c'est pas la question, mais on rentre pas dans le skate ici. En basket ? Désolé, c'est un coup de privé. Ah, mais j'ai des chaussures dans la voiture, j'y vais. Attends, mais c'est quoi ce truc ? Quoi ? Tu vas te changer là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, ça va. Ok. Ce que vous voyez là, le mec en voiture, vous trouvez pas qu'il est... Ouais, quasiment une tête de victime ? Il est pas en mode, ouais c'est bon, la boîte de nuit, je peux pas rentrer, c'est pas grave. Ou alors, ouais bon, je vais prendre une paire de chaussures. Sa nana, elle est beaucoup plus énervée que lui. Il est tellement déstabilisé, il en a tellement pris, désolé du terme, plein la tronche, que pour un truc super important, avoir un boulot. Et c'est pas un glandu le mec, on est bien d'accord. Il a une maîtrise de l'être classique. Donc, quelqu'un qui a fait des études, qui est intelligent, qui a cultivé, il est même plus capable de répondre. Pourquoi il est plus capable de répondre ? Juste par cette forme d'habitude, ce truc super insidieux, ce truc qui rend le racisme insupportable. Ce qui le rend insupportable, c'est pas tant le moment, comme tu l'as dit tout à l'heure, face à un bon racisme, à un moment donné, bah on se fâche. Le problème, c'est quand on se fâche pas. Quand on subit. Quand au fur et à mesure du temps, on encaisse, on encaisse, on encaisse, et qu'on s'en rabaissait. C'est ça le sujet du film. C'est ça qui pose problème. On parle beaucoup des réfugiés, donc en ce moment, il y en a qui pensent en France qu'on peut pas accueillir ces gens-là parce qu'on a déjà du chômage, parce qu'on a déjà des problèmes de logement. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je pense qu'on peut les accueillir. Les problèmes de chômage peuvent être réglés. Je sais pas, on a peut-être nos problèmes, mais les autres, c'est quand même des problèmes vraiment... C'est des questions... C'est des problèmes vraiment vitaux, quoi. Donc, on doit pouvoir essayer de les aider en essayant de régler nos problèmes. Bah d'un côté aussi, on peut pas dire qu'on peut pas accueillir ces réfugiés, qu'on a pas de place et tout, quand on voudrait accueillir les JO, les expositions universelles et tout, qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. On peut pas vouloir faire ça et, en même temps, dire non aux réfugiés, quoi. Tu peux éventuellement imaginer ce que serait l'inverse ? C'est-à-dire, toi, t'es obligé de fuir et t'arrives quelque part... Qu'est-ce que t'attendrais des gens du pays d'accueil ? Moi, ce que j'attendrais, c'est de me faire des amis, connaître un peu le monde... Enfin, en quelque sorte, extérieurement. Enfin, voir beaucoup de gens devenir quelqu'un de bien. Et voilà. Comme ça, je pourrais aider les gens autour. C'est assez évident que quelqu'un qu'on aime, ça suscite chez nous une forme de respect, tu dis, naturel, spontané, qui va de soi. C'est évident. Par contre, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de respecter des gens pour qui on a moins d'amour, peut-être moins d'estime. Et néanmoins, on devrait quand même les respecter. On doit quand même les respecter. Alors, du coup, ça devient compliqué, notre histoire. Pourquoi ? Parce que si on doit les respecter, alors qu'on les aime pas, c'est pas par amour qu'on doit les respecter. Mais c'est pour quelle raison ? Ça veut dire quand même qu'on est au-dessus de ça ? Au-dessus de ce conflit ? C'est pas mal, ton idée. Ce serait, tu dis, s'abaisser à son niveau que d'emprunter sa manière. Et du coup, ce serait bizarre. Pourquoi on respecterait pas les gens ? Mais au bout d'un moment, si eux, ils commencent à ne plus nous respecter et que ça va trop loin, il faut que nous aussi, on arrête de les respecter. Parce que sinon, on se prend nous-mêmes pour un jour. Tu as raison. Je comprends ce que tu veux dire et c'est très sensé. Tu as raison. On va pas se faire marcher sur les pieds. C'est un peu ça, ton idée quand même. À un moment donné... Oui, au bout d'un moment, on a l'air. Le respect, c'est pas laisser faire tout. Et justement, regarde, on pourrait dire que, je reprends l'exemple de tout à l'heure, entre deux amis, un ami qui voit un défaut chez son ami et qui ne lui dit rien, je trouve qu'il ne le respecte pas trop. Le respect, c'est justement avoir le courage de dire les choses négatives chez l'autre. Est-ce que vous voyez d'autres raisons pour lesquelles il faut respecter ou il faudrait respecter même des gens pour qui on n'a pas d'affection ou d'amour particulier ? Moi, je pense aussi qu'il faut respecter les autres parce que, même si on ne les aime pas, parce que nous aussi, il y a des gens qui ne nous aiment pas forcément mais qui nous respectent aussi. Donc, si on a envie d'être respecté, il ne faut pas faire à l'autre ce qu'on aimerait pas qu'on fasse à nous. C'est une espèce de contrat. Une espèce de pacte. Une espèce de contrat entre nous. Tu dis, si je veux moi-même être respectable et respecté, la première chose à faire, c'est que je sois capable de m'appliquer à moi-même ce que j'exige des autres. Donc, si je veux être respecté, que je commence par respecter ceux dont je vais exiger qu'ils me respectent. C'est bien. Tu as raison. Oui ? Il faut respecter parce que sinon, on peut blesser la personne. Ça peut lui faire du mal à l'intérieur de soi. Éviter de faire du mal à l'autre. Un argument plus sensible, je dirais, au bon sens du mot, la sensibilité, la capacité à ressentir des trucs. Éviter de blesser autrui. Éviter de faire du mal à autrui. Ouais. Très bien. Très bien. Oui ? Le seul problème, pour cette raison de respecter l'autre là, c'est qu'on ne va pas forcément y penser. Et puis, si on n'aime pas une personne, on peut justement avoir envie qu'elle ait mal. C'est vrai qu'on a un désir, ça m'arrive comme à tout le monde, de voir des gens dont je me dis que s'ils souffraient, ça ne me dérangerait pas, voire ça pourrait me plaire. Et cependant, la notion même de respect implique, pour les pires d'entre nous, ceux qu'on voudrait voir souffrir, de ne pas céder à ce désir-là. Respecter ceux qui sont admirables et respectables, c'est facile. C'est du plaisir, comme tu disais, c'est naturel. Respecter les gens qui sont moins respectables et moins admirables, c'est plus difficile. Parfois, presque impossible, mais c'est peut-être la grandeur du respect qu'on puisse respecter des gens qu'on n'aime pas. Et la discrimination vers les bons élèves, il y en a ici ? Oui, oui, oui. Un peu trop. Par exemple, l'année dernière, comme je travaillais bien, tout ça... C'est pour ça que tu avais travaillé. Enfin, les dernières, tout ça. Du coup, en gros, en anglais, on avait un peu un petit carré comme ça de quatre bons élèves. Enfin, il y en a cinq, six. Enfin, bref. Avant ou après le cours, il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient. Ils disaient, « Ah, mais vous faites les chouchous de la prof ! » « Ah, mais qu'est-ce que vous faites ? » « Non, mais sérieusement ! » Du coup, il y a des discriminations un peu comme ça. Et puis, du coup, c'est plutôt énervant. Je me suis fait traiter d'un télo depuis un temps. C'est bizarre, je ne sais pas. Ils travaillent, ils sont chez eux, ils révisent, ils font bien leur contrôle, ils réussissent, je ne sais pas. Et après, ils sortent de la classe, ils se font insulter. Moi, je pense que c'est déjà de la jalousie et... J'avoue, j'avoue, j'avoue. Et voilà, quoi. Alors, vous allez chacun choisir une seule carte qui vous intéresse et dont vous avez envie qu'on parle aujourd'hui tous ensemble. Dans chaque groupe, chacun présentera sa carte et dira s'il trouve que ce qui se passe dans cette situation, c'est acceptable, non acceptable, interdit par la loi ou discutable. D'accord ? Et puis, on va débattre ensemble si on place cette carte tous dans la même case, si on est tous d'accord de comment on la place cette carte et si on pourrait avoir des avis différents. D'accord ? Et les adultes, ils vont être là pour vous aider à réfléchir qu'autour d'une même situation, on peut avoir des avis différents, mais on va finir par être d'accord quand même. Il va y avoir un consensus à la fin pour qu'on place la carte à un endroit où on est tous d'accord de la placer. Est-ce que pour vous, on a le droit d'insulter quelqu'un ? C'est inaccessible. Là, en fait, sur cette carte-là, on parle plus du fait qu'on dit à quelqu'un qu'il a des fringues de PDF, pas qu'il en fait. D'accord. Donc, c'est interdit par la loi ? On peut le dire, mais il y a des conséquences à avoir. Donc, ça veut dire que c'est interdit par la loi. Ça veut dire que c'est interdit par la loi. Bah, tu peux tout dire. Mais après, tu t'exposes à des conséquences. Tout dire, mais il y a des conséquences. C'est terrible. Est-ce que le mot, ça veut dire quoi ? On discrimine. On discrimine. Et donc, ça, c'est aussi interdit par la loi. Et donc, on peut être amené à payer une amende de 750 euros. Alors, dans ce cas-là, si t'es fatigué parce que t'as fait la fête toute la nuit, est-ce que c'est acceptable ou moins acceptable de refuser dans la l'école ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous prend en photo ? Euh... C'est ça, finalement. Un dilemme, oui. Généralement, tu sais quand t'es à école le lendemain. Donc, t'évites de faire la fête toute la nuit. Marina, tu participes au journal du collège ? Oui. Je voulais savoir s'il y avait un article dont t'étais particulièrement fière. Ce que je préfère, c'est surtout l'ensemble du journal en entier. Quand il vient d'être imprimé, c'est vraiment de la fierté de le voir comme ça. Il y a une rubrique sur les actualités, une rubrique sur le collège. C'est Iliana qui s'en occupe. Il y a une rubrique sur le cinéma. C'est Ségolène. Il y a une rubrique sur la sonnerie. Comme on a une sonnerie en musique, on fait quelque chose sur les musiques qui passent. Et il y a une BD. Là, je suis assez contente de l'article que je suis en train de faire. Même si là, j'ai un gros problème, mais je n'arrive plus à le retrouver. Donc, Ségolène, c'est fini. Et ça parle de quoi ? De ce qui s'est passé le 13 novembre. Où est-ce qu'il y a eu les attaques. Ce qui s'est passé à Saint-Denis. Et j'ai demandé à des élèves ce qu'ils pensaient sur le 13. Attente à la liberté. Vous en avez forcément entendu parler. Ça vous a fait réagir, comme en témoignent les élans de soutien affichés sur les panneaux dans le hall. Les attentats du 13 novembre sont les plus grandes attaques terroristes que la France ait jamais connues. L'état d'urgence a été déclaré. C'est en 1955, pendant la guerre d'Algérie, que cette procédure exceptionnelle a été imaginée. Elle permet aux autorités d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules, ou de mettre en place des sources de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. Par exemple, au collège, certaines sorties ont été annulées. À Paris, durant quelques jours, les stations de métro ont été fermées, ainsi que les écoles, les musées, les gymnases. Certains grands magasins, des salles de concerts et même Disneyland ont été aussi fermées. N'hésitez pas à poser des questions sur ce qui s'est déjà passé, et si vous avez des interrogations sur l'intervention de cet après-midi. Depuis le lancement du projet jusqu'à maintenant, ils ont vu tous les jeudis des intervenants qui leur ont permis de mûrir leurs réflexions autour de la thématique de la tolérance, de la laïcité, de la discrimination. Il y a des valeurs et puis les notions aussi qui entourent ces valeurs. Et donc, ils ont mûri ça, et c'est grâce à vous qu'il va y avoir l'expression de ce qu'ils en ont compris. Nous, ça leur a été dit que l'idée, c'est qu'ils puissent créer, qu'ils puissent s'exprimer, mais qu'effectivement, ça sera autour des notions qu'ils ont vues. Mais voilà, de là à ce que dans leur tête, ça soit clair pour eux tous, et pour que ça soit clair pour les 60, là, c'est aussi encore autre chose. Donc là, c'est pour ça. Ce temps-là, il est vraiment important pour qu'ils comprennent bien qu'on découvre un nouveau mode artistique, qu'on peut être assez libre dans le droit, on est libre dans notre création. Je pense qu'ils vont être bien contents d'aller faire ça avec vous. Même le côté découverte, il est intéressant. C'est une aptité que je ne connais pas, je vais faire un truc, on verra. Je suis comédien intervenant de la compagnie Macéloane, qui est une compagnie du théâtre d'improvisation. On fait du théâtre sans apprendre de texte, mais on fait du théâtre en respectant des règles qui sont l'écoute, l'acceptation de l'autre, de la proposition, la confiance en le groupe, en soi, etc. Il y a plein de valeurs de l'impro qui permettent de, ensemble, construire une histoire. Bon, je m'appelle Pierre, bonjour. Bonjour. Et moi, du coup, je vais animer l'atelier graph, graphitier. Est-ce qu'on pourrait graffer un mur à l'enfin de l'atelier ? Je suis allé y venir. C'est que, du coup, l'objectif, ça va être de peindre tous ensemble sur le mur que vous avez en face. Avant ça, dans les ateliers, on va quand même se poser la question de savoir ce qu'on va faire, parce qu'il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. C'est un vrai sens, ce qu'on va faire ensemble. Merci. Comment est-ce qu'ils ont réagi au parcours qui était proposé ? Ce qu'ils ont apprécié, parce qu'il y a eu un sujet, par exemple, à un moment donné, ils ont parlé de Marine Le Pen. Donc, il y en avait qui disaient, Marine Le Pen, grosse raciste, etc. Et il y a un jeune qui s'est permis de lever la main en disant, ben non, moi, je ne la vois pas comme ça. Elle dit qu'elle a des amis qui sont noirs, etc. Et donc, un autre a répondu en disant, mais ce n'est pas parce qu'elle a des amis qui sont noirs. Et à la fin de ce débat-là, il y a une jeune fille qui a levé la main et qui a expliqué que c'était vraiment bien, parce qu'ils se sentaient sécurisés dans cet espace-là pour pouvoir discuter, et que ce ne sont pas des choses qu'ils auraient pu se dire à la cour de récré. Et là, ce qu'on voit évoluer, c'est des jeunes qui ne s'exprimaient pas, qui prennent la parole. Les autres jeunes qui acceptent aussi, qui commencent à accepter qu'on peut avoir une autre opinion et qu'on n'est pas obligé d'être dans la violence pour exprimer son autre opinion. Donc, c'est ça, c'est vraiment nous tous ça. C'est sur la forme de comment on interagit quand on n'est pas d'accord. C'est beaucoup du vivre ensemble, en fait. On essaye de faire comprendre comment on peut vivre ensemble malgré nos différences. On a commencé l'atelier avec une séance de danse pour soi, enfin danse pour soi, comme on danse quand on fait la fête. Dans l'ensemble, on peut dire qu'ils ont fait, comme on disait avant, ils ont fait tapisserie. Ils n'ont pas voulu se lâcher. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'ambiance. Et parce qu'ils... Tout est dans la peur. La peur du jugement, en fait. Avant, avant de faire les choses, en fait, ils anticipent. Ils se disent que les autres vont les juger. Et en plus, ils vont les juger de façon négative. Alors que dans l'ensemble, ils sont assez bienveillants les uns vers les autres. Mais encore, il y a des barrières. Si on peut arriver à en faire tomber quelques-unes là, on verra. On verra, on essaye. On essaye. Les portées sont calées ? J'étais en écriture, c'était sympa. C'était rigolo parce qu'on pouvait apporter à manger. Donc, c'était plus sympa de faire un petit goûter. Dans un atelier d'écriture, on oublie l'orthographe, la grammaire. Tout ce que, par exemple, en cours de français, on va vous apprenez et vous êtes notés. Ça, on oublie ici. Personne ne vous note. Le but, c'est que vous vous exprimez, que vous ayez un espace pour dire des choses. Il y a des coups de gueule, il y a des choses assez personnelles qui sortent. Et voilà, je pense qu'on a réussi à créer un groupe où ils sont tous tolérants les uns envers les autres. Donc, c'est chouette. Je suis contente. Comme la dernière fois, il y a eu beaucoup de textes sur le goût, sur la nourriture, et bien, je me suis dit, on va faire le goût aujourd'hui. On a écrit sur la tolérance, mais on n'a pas fait que ça, quoi. On a écrit, on a parlé de nous, on a raconté des histoires. Puis, ça a permis de plus découvrir les autres. Il y en avait que je ne connaissais pas très bien, que je connais un peu mieux maintenant. Quand on s'installe autour des micros, il y a déjà la tolérance qui s'installe, parce qu'il faut être à la fois à l'écoute des autres, mais aussi à l'écoute de soi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas devant un micro et on se met à parler comme ça. Il faut savoir respecter quand chacun parle, écouter aussi ce qu'ils disent pour pouvoir rebondir. Et ça fait appel aussi à un esprit critique, parce que c'est bien beau, voilà, on se présente, on dit quelque chose, mais derrière, il faut argumenter, il faut toujours chercher une explication. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est de développer la curiosité. C'est trop jaune. D'accord ? Vous voyez, quand j'ouvre une piste, il y a le rouge antenne qui s'allume. Pour moi, la tolérance, c'est d'abord se respecter soi-même et respecter les autres. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? J'adore les jeux vidéo. D'habitude, en classe, je ne prends jamais la parole, à part quand vraiment, quand on m'y oblige. Enfin, je ne prends jamais la parole. Même si je connais les réponses, parfois, je n'y réponds jamais. Du coup, ça m'améliore un peu au niveau de la parole. Je ne sais pas si ça se dit, je prends plus d'aisance pour parler. Alors, silence, s'il vous plaît. Silence, on prend l'antenne. Bonjour, je m'appelle Nejma Atabi. Savez-vous ce que c'est la tolérance ? Pour moi, c'est un sujet très important. Il faut être tolérant avec les personnes qui nous entourent. Ce n'est pas un sujet qui importe tout le monde. Il y a des personnes que ça n'importe pas. Alors, vous travaillez sur quoi, les filles ? En fait, il y a plein de déchets par terre. Du coup, on les prend en photo et on les met dans un sac. Et puis après, on montre à tout le monde qu'il faut bien respecter. Il y a des poubelles pour mettre tout. Et donc, vous associez l'art et l'utilité publique, on va dire ? Oui, voilà. Et la récolte est bonne ? Oui, oui. Très bonne. Voilà, Renzo, tu fais quoi, toi ? Je suis dans le groupe photo. Je fais des photos sur le rire et la liberté avec mon collègue Joshua qui est derrière. D'accord ? En fait, c'est surtout une partie d'abusement qu'on apprend parce que la dame, déjà, est gentille avec nous. Et elle nous apprend plein de choses. Par exemple, comment régler les appareils photo avec la lumière comme ce qu'il y a là, ou quand il pleut, ou pour enregistrer les bruits sans faire les images. Et c'est très, très intéressant. Concentre-toi, n'y pense pas, pense à ta main. C'est bon, merci. Fais attention. L'art, c'est politique, c'est social, c'est intime. Donc, c'est singulier à chaque personne qui a fait partie de cette collaboration photographique. Donc, c'est les amener à regarder autour d'eux, à décrypter les choses. Dix fois zéro. Zéro. Dix moins trois. Dix moins trois, sept. Trente plus I, E, un. Comment est-ce que vous avez exprimé l'intolérance dans l'atelier ? On ne peut pas jouer si on ne s'écoute pas. On ne peut pas jouer si on ne s'observe pas, si on ne s'écoute pas. Du coup, on avait vraiment besoin d'être tolérant. Et on ne pouvait pas jouer non plus si on n'avait pas confiance en les autres. Soyez à l'écoute de ce qui se passe. Ne soyez pas, essayez pas de piéger les autres. Mais oui, et au contraire. Au contraire. Vas-y, retirez. Tu peux nous retirer ça ? Si, on en a encore besoin. Non, pas besoin. Attends, je vais chercher ça. Assez grand, quand même. Ouais, aussi grand que nous, quoi. Il faut écarter. Alors vous faites quoi, les gars, là ? On fait un cycle. Donc ça, c'est votre maquette ? Ouais. La semaine dernière, on a un peu élaboré le truc. Chacun avait ses idées sur c'est quoi la tolérance. Et on en est venus à l'idée principale qu'on était tous sur la même planète, qu'on partageait tous la même planète. Et c'était ça, en fait, qu'on vivait tous au même endroit malgré toutes nos différences. Ils l'ont interprété chacun d'une manière différente. Donc là, une planète avec plein de gens dessus. Là, comme t'as vu, un bonhomme de toutes les couleurs qui tient une planète. Voilà. Un sanglier. Un sanglier. C'est bien. C'est la récré ou c'est quoi ? Ouais, c'est la récré. À travers ce qui a pu être fait, les rencontres avec les associations, les montages artistiques, il y a eu un rapprochement humain entre à la fois les enfants et les profs. La proximité de quartiers entre les éducateurs et les mômes était déjà présente. Mais aussi avoir des rapprochements entre des adultes qui intervenaient auprès de nos mômes. Le temps scolaire, les enseignants. Le temps extrascolaire, les éducateurs. Pour leur faire à la fois un langage commun et une reconnaissance de ce qu'était la réalité de l'autre. Que les éducs puissent mieux percevoir les exigences de l'école et que l'école et les profs puissent percevoir la réalité sociale, les réalités concrètes du quartier et des conditions de vie de nos enfants. Mais regarde la taille qui fait ! La peste brune se répand et les massacres perpétués au nom d'une entité quelconque sont de plus en plus nombreux. L'homme est loin d'être parfait quoi qu'il en pense. Il a inventé le sexisme, le racisme, les vidéos de chats qui se cassent la gueule ou autre. Pire que tout, l'homme vient à peine d'apparaître sur terre et il en est déjà le maître. On vient à peine de se rendre compte qu'il est allé trop loin. Mais malgré ça, je nous aime bien. Enfin presque. Par rapport à la QJ, étant donné qu'on fait de la prévention dans le quartier, ça nous permettait aussi d'être reconnus par les jeunes et puis de les connaître, de peut-être cibler des jeunes plus en difficulté. Et ça permettra dans un second temps, quand on va les recroiser dans le quartier, de pouvoir nouer très rapidement un lien puisqu'on les aura déjà vus avant. Et puis de pouvoir être à disposition, s'ils ont besoin de nous, sur un soutien personnel. On a parlé au tout début, quand on s'est vu de communication non-verbale, comment on peut, sans rien dire en fait, on peut montrer qu'on est fermé. Et si on n'a pas confiance et si on a peur en fait, on crée une tension chez l'autre. Et c'est là qu'il y a des choses assez explosives qui peuvent arriver. C'est super important que vous vous sentiez en confiance pour être vrais et mettre de l'énergie dans des vrais échanges. Tout de suite, ça ne vous parle peut-être pas, mais peut-être plus tard, vous direz « Ah ouais, en fait, c'est vrai, c'est vrai ». En tout cas, moi, je voulais encore vous remercier pour les choses qu'on vous avait faites. La semaine dernière, vous vous êtes bien lâchés, quoi. Une fois, c'est assez fini. On recommence où ? On n'a aucune ambition de se dire « À nous seuls, on va modifier, on va changer le climat ». Non, c'est de l'impressionnisme, notre travail. C'est-à-dire qu'en effet, on va fonctionner par touches. Et en effet, sur cette période de leur vie, ils ont reçu beaucoup de touches. C'est-à-dire qu'on a essayé un petit peu de mettre une focale dessus pour essayer de faire changer les choses. Pour vous, combien y a-t-il de communautés à Héroville ? Et pourriez-vous nous en soutenir ? Héroville ? Héroville ? Héroville, des origines, une vie dans le monde. Vous me regardez, je vous précise. Bonjour à tous. L'émission que vous allez écouter s'appelle « Héroville, des origines, une vie dans le monde ». Nous avons choisi ce thème pour parler des communautés à Héroville et savoir ce que cela signifie. S'il y a autant de communautés, c'est que la tolérance existe, non ? Qu'est-ce qu'ont apporté les communautés à Héroville ? On s'enrichissait les uns les autres de nos cultures, de nos cuisines, de nos discussions, et on avait des projets ensemble. Alors on fait plus que cohabiter, on s'amuse ensemble, on vit ensemble, on échange ensemble. Et ça, c'est un vrai bonheur. Que pensez-vous des communautés aujourd'hui à Héroville-Saint-Clair ? Que du bien ! Si on ne s'ouvre pas sur le monde, on se rétrécit, on est tout petit. Alors que ce qu'il faut, c'est justement s'enrichir les uns les autres de nos différences. Est-ce que toi, ton point de vue, il a changé à propos du vivre ensemble et de la tolérance ? Ouais. Enfin, ouais, bah ouais, tout court, quoi. Parce que ça a changé, ça m'a changé beaucoup de choses. Je ne sais pas trop, parce que parallèlement, on a eu des panneaux dans le couloir qui nous disaient que les actes violents avaient continué. Ça fait longtemps maintenant, mais ils sont toujours là. Parfois, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment changé, quoi. Et voilà, bah, ce projet est super intéressant, tu sais, il y a eu plein d'intervenants et tout ça, c'était super sympa. Mais bon, la tolérance, on a quand même des belles paroles, mais bon, la tolérance, après, elle n'est pas vraiment appliquée dans le collège. Au moins, on a compris que, bah, vraiment, ça peut changer des choses, la tolérance. Vraiment, elle est bien présente parmi nous. On part du principe qu'en France, on a le droit de penser et de dire ce qu'on veut. Après, on argumente. Il faut avoir des arguments derrière une pensée. Donc, ça peut être échangé lors d'un débat. Mais l'idée, c'était que quand les éducateurs de la QG intervenaient pour animer le débat, c'était surtout pas de juger un propos et plutôt d'encourager les personnes à expliquer ce qu'ils voulaient dire. Moi, déjà, je voudrais remercier le collège de l'avoir organisé parce que ça a dû coûter pas mal. Et je pense que ça va beaucoup changer le comportement de certains et ça nous a permis de découvrir pas mal de choses. Du coup, je suis contente. Même avec les ateliers artistiques, ça peut permettre de se faire de nouveaux amis. Et du coup, bah, je remercie le collège. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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